bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim donc comme promis on se retrouve pour les tirages des lectures sentimentale comme je vous avais dit qu'en décembre on je ferai des lectures sentimentale pour vous bien me voilà avec vos tirages aujourd'hui je fais le tirage pour le signe du cancer donc bienvenue les cancers bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je vous répète que ce sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne résonne pas avec vous vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour d'autres informations et vous pouvez aussi me rejoindre pour avoir un tirage personnalisé donc mon adresse courriel se trouve en barre d'infos et vous pouvez me rejoindre à ce moment là pour avoir votre votre tirage personnalisé je vous envoie la procédure et les tarifs et pour le mois de décembre uniquement je sais que j'ai donné cette information dans mes vidéos précédentes pour les énergies du mois mais c'est possible que vous regardiez cette vidéo pour la première fois et que vous n'êtes pas au courant donc pour simplement pour le mois de décembre donc pour les fêtes c'est un cadeau de noël que j'offre je vous donne la possibilité d'avoir un tirage personnalisé pour toutes les personnes qui me font la demande de deux questions je vous le laisse à au tarif d'une question et pour ceux qui me demandent un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au tarif de deux questions donc c'est seulement pour le mois de décembre c'est un cadeau des fêtes profitez-en tout le monde est bienvenu donc profitez-en vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un d'autre un membre de votre famille ou à un ami une amie qui serait intéressé à avoir une lecture de tarot alors voilà pour la promotion de décembre donc je vais commencer le tirage je vous montre simplement que j'ai mis une petite clé ici pour vous rappeler mes chers amis que vous avez toujours le choix dans votre vie vous avez toujours c'est vous qui détenez la clé de votre destinée alors peu importe ce que ce message dira c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages qu'on vous envoie d'accord donc parfois les tirages peuvent sembler plus ou moins bien ou négatifs mais il ya toujours quelque chose à apprendre de ça et l'important c'est que vous décidiez vous avez le libre arbitre et vous décidez vous même de ce que vous faites avec les informations qu'on vous envoie d'accord donc je vais commencer tout de suite pour le signe du cancer alors on voit ici mes chers cancers que vous êtes une personne à l'esprit vif vous êtes des personnes très analytique et vous analysez tout 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 ce que ce qui se passe dans votre vie dans votre relation et vous essayez de tout comprendre donc des fois il ya des situations qui surviennent ou une qui est une situation qui est assez banal mais vous vous avez toujours tendance à essayer de comprendre le fondement de tout ça et parfois pour l'autre personne ça peut devenir quelque peu étouffant parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose à comprendre dans les dans les situations dans les gestes que l'autre pose ou dans ce qu'il vous qu'il ou elle vous dit donc essayez de faire attention à ça ce que ce que vous devez comprendre allez chercher l'information bien sûr on vous on vous encourage toujours à bien communiquer mais parfois pour des banalités ce n'est pas nécessaire d'aller gratter au fond au fond du pot d'accord donc c'est un petit conseil que je vous donne parce qu'ici on voit que chaque fois que vous avez vous en avez l'occasion bien vous allez essayer d'analyser tout comportement tout ce que l'autre personne va vous dire donc fait fait attention à ça d'accord on voit que par contre vous ne vous sentez peut-être pas compris présentement dans votre par votre conjoint ou par votre conjointe vous avez besoin d'aide pour comprendre une certaine situation je vous dirais même plus que peut-être vous avez besoin d'une aide professionnelle aussi peut-être des fois juste d'aller voir quelqu'un en couple quelqu'un de professionnel ça peut vous aider à traverser certaines difficultés des fois il suffit simplement d'une ou de deux rencontres pour comprendre certaines choses donc peut-être que ici à quelque chose vraiment qui se passe c'est que vous avez besoin de comprendre d'accord donc demander la collaboration de votre conjoint ou de votre conjointe et essayer là de trouver une solution à ça je vois que par le que votre partenaire a toujours eu par le passé dans votre relation a toujours eu de la difficulté à prendre des décisions il a toujours il ou elle a toujours été indécis ou indécise et ça c'est quelque chose qui vous dérange c'est peut-être là le fondement du problème actuel entre vous présentement je vous dirais que vous vivez mal justement sa nonchalance par rapport à votre relation il ya quelque chose qui fait que vous pensez qu'il prend pas les choses qu'il ou elle ne prend pas les choses en main et ça ça vous dérange et vous pensez qu'il met la relation à risque ok donc comme s'il ne la prend il ou elle ne la prend pas au sérieux donc vous vous pensez vous prenez cette relation là au sérieux c'est elle est importante pour vous et vous voulez que sauver la relation vous voulez que la relation s'épanouissent continue de s'épanouir même s'il ya quelque chose qui vous dérange vous voulez comprendre le fondement de ce de ça et vous voulez avoir l'aide nécessaire de votre partenaire pour régler la situation qui vous dérange parce que vous voulez sauver la relation vous voulez que la relation continue de s'épanouir d'accord on voit également que vous risquez de perdre beaucoup si vous ne faites pas les efforts mutuels pour régler ce problème là qui est entre vous présentement là on vous on voit que la relation doit être partagé en ce n'est pas seulement vous qui devez faire les efforts on voit ici que vous voulez faire les efforts pour arriver vous ici vous essayez de comprendre quelque chose et la personne votre partenaire il ya une certaine longchalance c'est comme si c'est pas quelque chose d'important pour lui ou pour elle mais vous allez comprendre vous risquez de perdre cette relation là ou de perdre la confiance que vous avez un envers l'autre si vous laissez aller les choses de cette manière ici avec vous comprenez l'importance justement de donner du recevoir donc vous voulez autant donner des efforts pour cette relation là faire des efforts pour cette relation là autant vous voulez que votre partenaire en fasse également vous ne voulez pas être le seul ou la seule à fournir les efforts ok vous avez assez attendu c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps ici on le voit avec l'ermite inversée donc vous avez assez attendu vous avez laissé le temps à cette situation là de de grandir mais il faut la régler et l'autre pense que vous avez besoin de vous reposer l'esprit parce qu'on voit que vous êtes une personne analytique une personne qui 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 essayait toujours d'aller chercher quelque chose en l'autre en comprendre quelque chose donc lui ou elle vous perçoit comme présentement comme si vous avez besoin de vous de vous reposer l'esprit parce qu'elle sent que vous que vous êtes épuisé avec les idées que vous faites sur sur votre partenaire peut-être ici vous avez vous pensez vous avez des idées des idées en fait que qui ne sont pas fondées si je peux dire ce sont des vous avez vous avez peut-être des des doutes sur quelque chose par rapport à votre partenaire et cette personne là pense que vous vous épuisez à force de penser à des choses qui ne sont pas qui n'existent pas en fait que vous vous travaillez trop votre esprit pour rien donc sur les idées que vous faites de lui donc si on voit que vous avez peur de perdre cet amour là vous avez vous craignez de perdre cet amour là mais il y a peut-être quelque chose qui va arriver qui va vous reconnecter ensemble en les deux c'est peut-être une grossesse on voit ici à l'impératrice il y a peut-être une grossesse ou bien un projet commun que vous allez faire ensemble qui va pouvoir vous rapprocher donc surveillez ça mes chers cancers sauter sur l'occasion si jamais il y a un projet en commun ou un enfant qui arrive bien travaillé sur votre couple vous pouvez vous rechoisir si on le voit ici il y a l'amoureux qui apparaît vous pouvez décider de vous rechoisir de rechoisir votre couple mais vous devez travailler très fort pour que votre relation fonctionne bien ok parce qu'on voit ici avec une classe de bâton inversée qu'il manque de mot vous manquer de motivation probablement tous les deux donc essayez de travailler sur votre couple pour que tout fonctionne bien mes chers cancer d'accord alors ça c'était pour pour les couples les cancers qui sont en couple alors maintenant je je vais vous interpréter pour le les gens les cancers qui sont célibataires alors c'est un peu la même chose vous avez ici on voit que vous avez un potentiel amoureux qui se présente à vous qui s'est présenté tout dernièrement ou qui va se présenter très bientôt à vous mais vous hésitez vous ne savez pas si vous devez saisir l'occasion ici avec la roue de fortune vous savez pas si vous devez saisir cette occasion là parce que vous savez pas si c'est une bonne une bonne relation qui qui va émerger entre vous vous savez pas si vous êtes compatible vous hésitez vous avez peut-être l'impression que ce serait une relation de dépendance on voit ici alors c'est pour ça que vous hésitez c'est ça le fondement du problème ici parce que par le passé vous avez peut-être fait des mauvais choix pour vous pour vos relations qui avaient un rapport justement avec cette dépendance cette co-dépendance ou cette dépendance que l'autre avait envers vous donc vous ne voulez plus revivre les mêmes choses c'est pour ça que vous hésitez ici d'accord donc quand vous vivez quelque chose dans une situation passée bien vous devez apprendre de cette vous devrez apprendre la leçon retenir la leçon de cette expérience là alors si vous sentez que c'est quelque chose qui ne va pas répondre à vos besoins cette nouvelle relation là bien n'y allez pas d'accord parce que vous allez comme ça éviter de souffrir inutilement et de faire souffrir l'autre également parce qu'on voit ici que juste à l'idée de revivre c'est les mêmes choses que vous avez vécu par le passé mais ça vous rend fou vous ne vous en voulez pas de ça ok donc vous avez besoin d'un amour sincère d'un amour simple emprunt de joie d'amitié de bonheur de complicité vous avez besoin de quelque chose de tout à fait simple vous ne recherchez rien de compliqué en ce moment d'accord alors on voit ici aussi que c'est le temps c'est le temps d'ouvrir les yeux d'arrêter de vous cacher la vérité des fois vous avez tendance peut-être des fois à foncer dans des relations qui ne vous conviennent pas parce que vous avez envie d'une relation mais c'est le temps de la réponse est en vous là c'est le temps de vous ouvrir les yeux arrêtez de vous cacher la vérité sur des choses que vous voyez déjà ok donc pour mieux avancer bien prenez conscience de ce qui se passe et avancez dans votre vie mes chers cancers l'autre la personne qui est qui est ici un potentiel peut-être là pour vous qui en tout cas qui convoite peut-être votre votre présence dans sa vie il le sent elle ou il le sent que vous avez besoin de de prendre du recul par rapport à cette relation qui n'est peut-être pas encore commencée donc il sent il ou elle sent que il y a un problème il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette dans cette relation là d'accord alors vous vous avez peur de lui faire du mal en lui disant que ça ne fonctionnera pas mais vous avez des plans pour vous avec l'impératrice ici vous avez des plans pour votre vie vous voulez vous créer une belle vie un monde dans laquelle vous allez vous sentir bien et vous savez que vous le méritez donc pourquoi vous pourquoi accepter quelque chose qui ne vous conviendra pas si vous savez que vous méritez plus dans votre vie donc des fois on a peur de blesser quelqu'un l'autre mais c'est préférable de le faire maintenant de dire les choses maintenant telles qu'elles sont plutôt que d'attendre et de blesser encore plus plus loin d'attendre que la personne s'attache à vous d'accord prenez la bonne décision dans ce cas-ci et on voit que finalement vous pourrez trouver l'amour ailleurs mais vous allez devoir travailler fort pour ne pas justement répéter les mêmes erreurs que vous avez vécu par le passé d'accord mes chers cancer alors c'était votre tirage des sentimentale j'ai tiré une carte pour vous pour le avec les anges de l'amour donc la carte c'est la carte enfant donc elle vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants bon alors allons voir qu'est-ce qu'on dit pour cette carte dans le carnet enfant les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse soit vous désirez en avoir comme je disais tantôt avec les couples peut-être qu'il y aura une grossesse qui va faire en sorte que ça va vous rapprocher soit vous désirez en avoir soit vous ou votre partenaire avait déjà des enfants qui influencent sur votre qui influent sur votre relation c'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants de plus cette carte peut signifier que votre enfant intérieur voyez-vous alors ça ça parle aux gens qui sont en couple mais aux célibataires aussi cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance exactement donc peut-être que la personne ici pour les célibataires tantôt je parlais qu'il y a un problème vous sentez qu'il y a un problème mais peut-être que cette personne-là a des blessures de l'enfance à régler peut-être vous aussi également donc il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance la nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour alors voilà mes chers cancers donc si vous avez des blessures de l'enfance à régler avant de commencer une relation prenez le temps de régler ces blessures-là de les soigner et si vous si vous le décelez chez une autre personne également dites-lui de régler ces blessures intérieures de l'enfance ou du passé pour mieux vivre une relation présente d'accord alors voilà mes chers cancers c'était votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous souhaite de très belles fêtes en compagnie de vos amis de votre famille profitez-en donnez-vous de l'amour et je vous rappelle ma promotion pour le mois de décembre uniquement donc vous pouvez aller la voir en barre d'infos donc pour ceux qui voudront un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au tarif d'une question et pour ceux qui veulent un tirage personnalisé de trois questions vous pourrez l'obtenir pour le tarif de deux questions uniquement pour le mois de décembre alors voilà mes chers amis je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve le mois prochain merci au revoir au revoir